Bill Wyman, Storm Alone, 1990, 30 ans d'âge, jamais traduit en français, la connaissance du gros pas de l'intérieur. Je m'étais dit qu'on pourrait faire ça, le suivre, le raconter. Est-ce que quoi que ce soit peut préparer quiconque à vivre une vie comme celle d'Harold Langston ? Ça fait 28 ans qu'on est mis au pilori ou en sensé, qu'on fait face à la colère ou l'adoration, qu'on a gagné le respect de nos collègues musiciens. Mais toujours, en dépit de notre succès, on a été laissé en dehors de l'establishment subversif, décadent, sale, les mal lavés, une mauvaise influence sur la jeunesse. Voilà le genre de truc avec quoi on a appris à vivre. D'entrer dans l'arène des gladiateurs dans les années 60, c'était difficile de persuader nos critiques qu'on n'avait pourtant un background de famille anglaise traditionnelle et qu'on n'avait eu les mêmes enfances, les mêmes traumas d'enfance que ceux qui nous traitaient d'inhumains ou d'insensibles. Le rock'n'roll n'est pas principalement un son, c'est une attitude. Delvis Presley et Buddy Holly jusqu'aux Beatles et Elton John, les fans s'attendent à des personnalités puissantes qui correspondent à la musique. Les artistes qui ont eu le plus de succès sont ceux qui ont tiré cette force de leur environnement. Pour Presley, l'influence des grands bluesmen du Mississippi. Pour les Beatles, l'air salé du port de Liverpool. Les Stones aussi ont tiré leur personnalité forte de leurs racines. La grande force des Stones, c'est comment une source unique de musique qui s'est combinée avec cinq personnalités compliquées. Le blues était notre carte de visite en Angleterre au début des années 60. Peu de groupes s'occupaient de cette musique minoritaire aussi sérieusement que nous on l'a fait. Et cette chimie palpable entre ces types du sud de l'Angleterre ont aidé à former une réponse à ces sons un peu légers qui faisaient le pop british. Mon enfance a toujours été marquée par la pauvreté. Et c'est ce que j'ai été capable de convertir en force, le manque d'une bonne éducation que je méritais, mais qu'on m'a refusé. Les aléas de l'enfance m'ont appris que le meilleur moyen de survivre, c'est de rester optimiste et l'amour qu'on vous porte. J'ai appris cette force positive de l'autodiscipline et l'humour absolument essentiel dans cette matrice rude dans laquelle on a grandi. En tant que l'aîné de six enfants, je savais bien la frustration de mon père quand chaque hiver, il n'y avait plus de boulot, la nourriture diminuait, il faisait froid dans la maison. Il n'y a pas beaucoup d'entre-lux. Pour notre bain hebdomadaire, ma mère mettait à bouillir des casseroles de cuivre. Je poussais la grande baignoire en zinc au milieu de la cuisine et c'est là qu'on la remplissait d'eau chaude. C'est le plus jeune qui passait le premier. On se baignait un par un, on se lavait les cheveux avec un peu de mousse de savon. Et naturellement, quand j'arrivais le dernier, l'eau était un peu opaque et la serviette qui avait servi cinq fois, un peu humide quand on l'accrochait sur le rebord de la porte. On partageait une brosse à dents pour toute la famille. Alors, s'étonnait qu'on ait eu de mauvaises dents. Le dentifrice était cher, alors on usait du gros sel. Les nouveaux habits, pas souvent. On se repassait tout ce qui était possible, aux petits frères ou à la petite sœur. On faisait durer chacun notre paire de chaussettes toute la semaine. Et je vous dis que le jour où on en changeait, les dimanches, elles se tenaient toutes droites à côté des chaussures. Dans la rue, c'était Wide, un des coins les plus raufs, un des coins les plus durs du sud-est de Londres. La violence, c'était tout le monde. Et les gangs, c'était pas une légende. Une fois, ma sœur Anne s'est levée dans le milieu de la nuit, a regardé par la fenêtre et a vu deux types, là, deux portes plus loin, qui s'enfuyaient de l'appartement, qui venaient de cambrioler. Il y avait des escrocs aussi. Mais nos parents nous ont appris à rester honnêtes, à devenir des citoyens respectables. On n'était pas une famille tant religieuse que ça, mais on essayait de faire the right thing. Avec mes sœurs et mes frères, j'allais toutes les semaines au catéchisme de l'église du tabernacle. Mapple Road, Penge. Mon père était souvent au chômage. C'est pas pour ça qu'il s'est mis à voler. Mes parents nous ont élevés avec un code moral très strict. Et dans l'environnement criminel du quartier, c'était une performance. Je suis sûr que cet arrière-fond de stabilité a eu un grand effet sur mon calme intérieur, malgré la vie qu'on menait avec les Rolling Stones. Sans aucun doute, les traitements que m'infligeait mon père étaient dus à ce background austère. Et cette insécurité s'étant... taf ! S'étant si rude pour élever une famille en temps de guerre. Le second de dix enfants, William Perks, était né le 16 janvier 1914, au 18 Mile Road, Lower Seidenham, dans une maison à trois chambres, éclairée au gaz, avec des toilettes dans le fond de la cour. C'était une famille typique d'ouvriers de l'époque. L'usine à gaz était au bout de la rue, 50 mètres plus loin. C'est là que mon père et la plupart des gens du quartier travaillaient. D'entendre les histoires de l'enfance de mon père, c'était un petit peu comme de lire Charles Dickens. Souvent, ça semblait pareillement incroyable. Son propre père, Alfred Henry Perks, qu'on appelait Harry, lui était né en 1882. Un tout petit travailleur... Comment on pourrait dire ? Un petit costaud, un petit rabelé. As hard as nails. Un petit rabelé, dur comme un clou. C'est ça qu'il dit Bill Wyman, de son grand-père Harry Perks. Tu vois, avec de l'entraînement, je vais y arriver un peu, si vous, vous avez la patience. Il portait une petite moustache courte, bien taillée. Il aimait le sport. Un de ses amis, c'était Edgar Bird, le champion d'Angleterre de boxe aux poings nus. mobilisé dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Harry était devenu canonnier. Il avait perdu son œil droit à la bataille de Salonique, en Grèce, en 1918. Il était revenu dans un hôpital militaire d'Angleterre, avait été démobilisé cette année-là, avec un trou, un place de l'œil et une petite pension en dédommagement. C'est là qu'il s'est mis à élever des pigeons dans le jardin, leur apprendre la course et qu'il s'est mis à gagner beaucoup de prix. la maison était toute décorée. Moi, je ne sais pas ça. Ce n'est pas facile de trouver les mots comme ça. Dans la maison, tu en avais partout. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, tu tournes autour. Dans la maison, tu en avais partout de ces peintures de pigeons gagnants. T'imagines des portraits de pigeons ? Ouais, mais pas n'importe quel pigeon de ces pigeons voyageurs qui avaient gagné la course du grand-père avec son petit bandeau noir sur l'œil et tout ce qu'il gagnait passait dans son hobby, sa passion. Même si on donnait parfois aux enfants des œufs de pigeons pour le petit déjeuner avec leur thé, mon grand-père était un tyran à la maison. Ils ont souffert. Il était un grand admirateur des stars de musical. Après son thé, les samedis soirs dans la cuisine éclairée au gaz, on montait sur la table de la cuisine, on chantait des chansons, on imitait Harry Champion, Marie Lloyd, George Robay. Aussitôt qu'ils avaient fini leur prestation, accompagnés par les rires, les tapes sur le dos, on les envoyait se coucher au lit, souvent avec un petit vide sous la ceinture. La mère de mon père, Alice Roberts, était la sixième de sept enfants. Elle était née le jour de Noël 1890, Paul's Cave Road, Lower Seidenham. Elle avait passé la plus grande partie de son enfance dans un orphelinat à Hanorley, au sud de Londres. Une petite femme maigre, ossue, dure, Shane Smough. C'est pour ça qu'elle a vécu jusqu'à 87 ans et qu'elle est morte en 1977. Sa soeur, Kate, avait émigré à Perse, en Australie, en 1924. Je lui ai rendu visite là-bas, dans les premières tournées des Rolling Stones, en 65, 66, 73. L'enfance de mon père, donc, pas facile. À Noël, les enfants attendaient de découvrir ce qu'il y avait dans la chaussette et, en général, on n'y découvrait qu'une bouteille de bière, peut-être une pomme au fond, en plus. Mais, les cadeaux, non, on ne connaissait pas. Son père et sa mère élevaient leurs enfants avec Iron Hands, des mains de fer. Mon père était souvent battu avec la ceinture du grand-père pour avoir abîmé ses chaussures ou pour être un peu en retard en revenant à la maison. Il avait été à l'école Hazeltheim dans le quartier à partir de l'âge de quatre ans. Il était devenu bon en arithmétique et en sport. Il jouait au cricket et au football dans l'équipe de l'école. Il se souvient d'avoir été obligé de marcher des miles et des miles avant l'heure de l'école juste pour porter les paniers de pigeons de mon grand-père et les emmener à différentes gares de Londres. Et puis là, revenant aussi vite qu'il pouvait pour être à l'heure au patron en retard à l'école. Mon père a quitté l'école à l'âge de 14 ans. Il est devenu apprenti maçon. C'est ce qu'il est resté toute sa vie de travail. Comme adolescent, il a appris tout seul le piano et plus tard, s'est fabriqué seul un accordéon piano. Un accordéon à petit clavier, pas bouton. Il était devenu vraiment bon sur les deux instruments et on le demandait souvent pour des soirées. En janvier 1935, William Perks a fêté son 21e anniversaire en allant avec son copain à l'Empire, une grande salle de spectacle. Mais la salle de spectacle du quartier de Penge. Penge, toujours ce quartier ouvrier du nord-est de Londres qu'on ne quitte pas pour l'instant dans l'histoire des Wayman. Ils se sont assis à côté de deux filles et à l'entracte, on a commencé de parler. Une s'appelait Kathleen May Jeffrey. Elle avait 17 ans et dans sa famille, on l'appelait Molly. À la fin du spectacle, les deux garçons ont demandé s'ils pouvaient accompagner les filles chez elle sans savoir lequel des garçons iraient avec laquelle des filles. On a tiré à la courte paille et c'est Molly que mon père a accompagné. Ainsi a commencé l'histoire d'amour de mes parents. Molly était la quatrième de six enfants, née le 2 septembre 1917. Elle vivait 36 Blenheim Houd à Penge. Son père, Herbert, Henry, Jeffrey, donc le grand-père du futur bassiste. C'était un drôle de petit bonhomme grumpy. Je ne sais pas traduire. On complétera ensuite toutes ces petites bouts de mots que je ne sais pas traduire là à la volée. Je ne sais pas si ça va marcher ce déciffrage ou si pour vous c'est trop difficile ou s'il vaut mieux faire des ébauches. Mais moi je me dis qu'à explorer comme ça à tâtons ce qu'on retrouve c'est quoi ? C'est le rythme même d'écriture de Weyman. Il s'est fait aider un journaliste qui s'appelle Ray Coleman un journaliste trop respecté. Je pense qu'ils ont travaillé comme ça par magnétophone, transcription, Bill reprenant ensuite. Donc ce mode là d'avancer un petit peu à tâtons en cherchant. Essayons une fois. On verra bien. son père Herbert Henry Jeffrey un petit bonhomme plutôt grumpy. Son plaisir à l'époque c'était de galoper sur les chevaux puisque entre Pange et Bacon à l'époque c'était rien que des chants. Mais en 1917 à l'âge de 36 ans il a eu un accident grave au travail. Il est resté dans le coma pendant 28 jours. Il a retrouvé en partie ses capacités mais il a dû tout réapprendre et n'a jamais retrouvé ce qu'il était auparavant. Il travaillait comme installateur de poils et de cuisine. La mère de Molly Florence French Florence la française était l'une de cinq enfants. Elle vivait à Beckenham mais venait à l'école à Pange. Plus tard sa famille a déménagé à Wells Park Road toujours à Seidenham juste la porte à côté d'un grand joueur de cricket W.G. Grace et elle est devenue domestique après avoir quitté l'école. Une femme si intelligente elle passait tout son temps à lire. C'est étrange comme vient comme ça la lecture et que ça peut surgir dans n'importe quelle couche de la société. Elle pouvait tenir sa partie sur une quantité incroyable de sujets. Et quand ma mère quitta l'école en 1932 elle aussi a 14 ans elle aussi devint domestique. Au milieu de l'année 1935 six mois après leur première rencontre William et Molly firent une sortie à Margate et c'est là qu'ils se fiancèrent. Ils se sont mariés à Christchurch Benj un jour de Noël avant d'emménager dans un tout petit appartement à Forest Hill. Mon père avait 21 ans ma mère 18 dans le magasin Burtz de Beckham ils ont acheté du mobilier pour leur appartement un peu moins de 70 livres. Quatre mois plus tard ils déménageaient 38 Mile Road retour à Seidenham une maison avec une cour un petit jardin devant éclairage au gaz pas de salle de bain pas d'eau chaude et toilette dans la cour c'est là que je suis né le soir 11h30 le 24 octobre 1936 on m'a nommé William George comme mon père. J'étais en bonne compagnie c'est une période à laquelle bien de futures légendes du rock sont elles aussi arrivées au monde un an plus tôt Elvis Presley Buddy Holly Charlie Lewis en 1936 même Roy Orbison Bobby Darin en 1937 le chanteur Sam Cooke en 1938 Eddie Cochran Dwayne Eddy un sacré paquet de nom du rock qui serait plus tard mes influences ma grand-mère me prit chez elle une fois que j'ai eu 15 jours et annonça sérieusement à ma mère ce gamin il sera fameux dans le monde entier on arrête là sinon je vais m'effondrer mais vous allez voir qu'avec un peu d'entraînement on va s'en tirer c'est la première fois que je fais cet exercice et donc l'enfance de Bill Wyman quand il va devenir Bill Wyman on ne peut pas faire ça tout d'un coup moi c'est ça que j'ai envie ici faire ça tranquillement prendre le temps qu'il faut rendre hommage à ses vies après Bill Wyman vous verrez ce sera Brian Jones puis petit à petit tout ce détail jour après jour de la constitution du groupe si vous êtes là on le fait ensemble sinon je taille moi à continuer tout ça rien que pour ça le plaisir que c'est de se dire ça y est t'as fini de lire ton petit bout si t'allais voir maintenant ce que ça veut dire Grumpy ce petit bonhomme Grumpy attendez Grumpy c'est facile Grognon Bougon un petit bonhomme bougon un petit bonhomme grognon vous vous en souviendrez de Grumpy pour le grand-père maternel vous avez vu cette tranche de vie pour le grand-père Sous-titrage MFP.